nous revoilà avec une deuxième partie donc je commence tout de suite avec des gants jetables donc c'est ceci en taille xl que je prends pour faire les toilettes et tout parce que franchement des fois j'ai pas fait moi je suis un peu chiante au niveau bactéries donc quelques fois c'est vraiment pour la moisissure dans la salle de bain par exemple c'est des choses j'y arrive pas donc pour me dé enfin je le fais quand même mais j'ai dû j'ai vraiment du mal du coup j'ai préféré acheter ça pour psychologiquement me décoincer un petit peu et ça m'a coûté 2,99 euros et il y en a 100 pièces à l'intérieur je passe à des cadres photos comme ça scrapbooking que j'ai vu sur la chaîne de karine donc voilà et en fait c'était trop pas cher du coup je sais pas encore comment on va faire mais j'ai acheté aussi des des cadres enfin des cadres non des si des cadres du coup je vais pouvoir faire un espèce de cadre à l'effigie à l'honneur de mon fils mon petit prince donc 2 euros 60 parce que ça coûtait 65 centimes l'unité et vu que j'en ai pris 4 du coup ça m'a fait 2,60 donc voilà et c'est vrai qu'il ya toutes les couleurs il ya toutes les formes non les formes c'est carré mais il ya toutes les textures donc du coup ça peut être plutôt pas mal et faire quelque chose de plutôt sympa donc voilà je poursuis avec un lot de alors je pose mon ticket par pièce c'était 99 centimes donc c'est des peintures 3d donc je ne sais pas si vous verrez alors j'en ai jamais fait donc je ne sais pas il ya 18 millilitres à l'intérieur donc avec des couleurs orangé des couleurs violette bleu et vert j'ai pris des couleurs rose plus pastel j'ai pris du noir gris du blanc j'ai pris du jaune voilà parce qu'il ya vraiment toutes les couleurs du coup j'ai un peu de tout prix pour essayer de faire des t-shirts personnalisés pour mon doudou ou pour voilà en fait c'est des t-shirts pour mon doudou mais au moins savoir comment ça marche donc si vous pouvez déjà dès à présent me mettre en commentaire la manière dont ça s'utilise ce serait pas mal parce que moi le craft tout simplement je suis nulle j'en ai jamais fait et c'est vrai que j'aimerais bien faire des cadres pour m'être ici au logia mais je suis j'ai trois mains gauche quoi donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire surtout me dire comment ça fonctionne je pense que ça doit fonctionner avec un fer à repasser ou quelque chose comme ça donc je verrai bien c'est de la 3d peinture de perles voilà tout simplement ensuite j'ai pris du docteur pepper parce que j'avais vu sur une chaîne en fait à la base ça c'est américain aussi et quand j'étais allée aux états unis j'avais jamais trop goûté en fait et j'ai vu qu'il y en avait chez action et qu'une fille sur sa vidéo all me disait enfin disait si vous aimez le coca chéri vous allez adorer ça sauf que les gars ce que vous savez pas c'est que là dedans il ya de la cannelle si tu n'aimes pas la cannelle c'est même pas la peine donc du coup c'est sébastien qu'il boit parce que moi je peux pas clairement ouais c'est un goût chéri mais cannelle avec donc pas possible j'ai pris des coussinets en mousse comme ça en fait c'est pour faire des tableaux 3d en fait et ça permet en fait de pas coller directement sur le fond mais de laisser un petit peu votre papier carton ou votre dessin en 3d donc j'ai juste pris ça pour voir un petit peu coller des photos tout ça et ça ne va jamais trop donc du coup ça va coûter 59 centimes et je trouve que pour la compte pour le contenu je vois combien y en a mais dis donc c'est énorme il ya trois feuilles à l'intérieur donc il y en a pour une vie j'ai l'impression je poursuis avec des autocollants en feutrine comme ça et en fait ça c'est un conseil qu'avait donné super nanny dans une de ses vidéos pour commencer la propreté chez l'enfant alors c'était déjà une vidéo qui était réalisée donc sur m6 mais avec un enfant de 6 ans qui faisait encore en gros qu'avait encore besoin de couches sachez que hugo vient d'avoir à peine deux ans le 5 août et que grâce à cette méthode donc qu'à chaque fois qu'il va sur le pot on colle une étoile sur un meuble moi j'ai mis mon meuble blanc à disposition et bien monsieur hugo a été propre en une semaine c'est à dire qu'à l'heure où je vous parle on est début septembre ça fait déjà deux semaines qu'il est propre donc je suis hyper ravi je franchement je me doutais pas qu'à deux ans il allait être propre tout de suite il demande il se retient c'est à dire on peut aller en voiture on lui met pas de couche il va demander pipi bon c'est sûr il faut sortir ou le détacher pour l'emmener faire pipi et encore même pipi debout il est pas à l'aise donc il attend de rentrer à la maison pour faire pipi dans dans le pot donc je suis vraiment ravie et tellement fier si vous saviez donc voilà et à chaque fois sa petite récompense c'est de coller une étoile sur le meuble et du coup le meuble commence à être blindé d'étoiles quoi ensuite on commence avec le pas glamour et je vous montre tout de suite voilà le pas glamour et c'est une lunette de toilette donc qui m'a coûté 3,99 elle est magnifique cette lunette de toilette en même temps pour ce qu'on y fait dessus et par contre elle est molletonné donc c'est plutôt cool parce que même si vraiment elle me dure qu'une année voilà je la changerais au bout d'une année mais dans certains magasins ça coûte quand même 20 balles le truc donc faut quand même pas abuser je préfère la changer à la limite tous les ans que mettre 20 balles à chaque fois j'ai pris des lions pinettes comme ça parce que c'est à la cacahuète alors que les lions en fait à la base ils sont à autre chose que de la cacahuète donc du coup aux amandes je crois je ne sais plus bref et donc du coup cela la cacahuète j'adore du coup j'en ai repris et ils sont à 1,99€ donc vous voyez j'ai fait les courses j'ai fait les courses début août le 11 août à un montique il est du 11 août et en fait on est quasi un mois plus tard et j'ai pas encore tout manger donc vous voyez je suis pas vraiment j'abuse pas vraiment sur le chocolat je passe à un set que je n'ai pas retrouvé dans tous les actions donc là c'était le action de de saint brise courcelle c'est un set voilà de coiffure manucure tout ça donc à l'intérieur 20 23 pièces et ça va coûter 5 euros 98 donc à des élastiques à une petite brosse plus grosse brosse il ya des des branches miroir une éponge ou demi ou deux éponges je ne sais pas et des pinces à cheveux donc moi je me suis dit que ça c'était plutôt pas mal parce qu'une fois il me fallait un miroir pour la chambre parce qu'en fait quand je mets mon revitalage le soir je vois pas ce que je fais donc je me suis repris ça j'ai trouvé que pour le prix c'était encore abordable ensuite j'ai pris des basiques donc les t-shirts enfants dont je vous parlais pour affubler mon fils de mes phrases favorites et donc ça m'a coûté 2 euros 39 l'unité et j'ai pris en 98 104 qui correspond à peu près aux deux ans ça fait du 2 3 ans normalement nous continuons avec ce set cd c'est un set de torchon donc je l'ai pris en gris et honnêtement il ya un torchon que qui est déjà plus dedans que j'ai commencé à utiliser et c'est des essuie verts torchon il ya cinq pièces ça m'a coûté 4 euros 29 et j'adore franchement cela j'adore ça coûte pas cher et franchement je vous les conseille nous restons dans le très peu glamour et là je vous propose le barré de toilette qui va avec la petite lunette 1 et qui a coûté 1 euros 59 donc très très sobre mais je voulais vraiment quelque chose parce que moi dès lors que la brosse n'a plus la couleur blanche psychologiquement je pète un câble du coup je la change régulièrement et là la mienne à la 2 ans en fait donc deux ans c'est c'était temps il était temps qu'on change 1 il y en a qui les garde 10 ans mais moi je les garde 2 ans 1 1 voire 2 ans parce que voilà c'est des bactéries c'est que je supporte pas donc donc voilà pour le prix j'en ai pris une nouvelle on a terminé un ticket je poursuis on va y arriver je vous le dis moi alors un ballon gonflable 50 cm qui m'a coûté 3 euros 99 voilà la bête c'est énorme c'est pour jouer dans les jardins et tout ça bon malgré le fait que là comment dire la texture elle accroche toutes les toutes les choses voilà les feuilles mortes et tout ça donc je conseille pas trop pour l'extérieur et à l'intérieur faut quand même avoir un grand salon donc finalement ben c'est pas que je le regrette mon fils adore jouer avec mais franchement c'est pas pratique moi qui pensait qu'il est moi qui pensait qu'il allait jouer avec dans le jardin ben là c'est loupé quoi ensuite des petites paires de chaussettes comme ça pour pour du 23 parce qu'il y fait du 23 donc j'ai pris un trio donc ça c'était chez les filles mais c'est bleu et vu qu'il a des yeux bleus et pas mal de bleus j'ai pris en bleu voilà avec des étoiles et tout et la même chose en gris et bleu marine donc chaque paire m'a coûté 99 centimes euh non 1,39€ pardon excusez moi j'ai sauté une ligne je poursuis avec ces bandeaux réfléchissants donc quand on appuie dessus en gros voilà ça s'allume soit ça s'allume clignotant soit ça s'allume euh permanent voilà permanent parce qu'Hugo a eu une voiture en format enfant une voiture téléguidée où il se met à l'intérieur et c'est son père qui le téléguide derrière qui fait de la musique et tout sauf que quand on est devant et derrière pour sécuriser la zone parce qu'il est forcément sur la route vu que ça prend énormément de place euh et ben du coup je préfère qu'on nous voit et qu'on nous surtout là l'hiver qui va arriver la lumière elle va tomber tard enfin tôt pardon et du coup s'il a envie de faire de la voiture il pourra pas donc euh je préfère sécuriser la zone on aura peut-être un gilet je vais peut-être acheter un gilet quand même plus ça pour que les gens ils voient correctement qu'il y a quelque chose même s'il y a des phares sur la voiture à Hugo euh voilà je préfère pas pas risquer le diable donc j'ai préféré prendre ça en supplément et ça m'a coûté euh ça m'a coûté 3,19€ ensuite j'ai pris des autocollants d'ongles comme ça en fait tout simplement et ceux là ils m'ont coûté euh 79 centimes et j'ai aussi une paire sur mes ongles voilà d'autocollants donc euh ils sont ils sont super jolis hein j'ai pris des fleurs des papillons tout ça enfin franchement si vous les trouvez ils sont vraiment pas mal ça change un peu des manucures qu'on se fait d'habitude ensuite j'ai pris un bac à lettres donc j'ai pris ce bac à lettres en fait ici où il y a deux espaces et vous voyez en fait j'ai rangé un petit peu euh mes cochonneries et celui-là le bac postal il m'a coûté 3,49€ maintenant je le pose où maintenant hein ensuite j'ai pris un écran de décoration triptyque comme ça en fait en trois euh en trois étapes alors pour avoir le détail ça se trouve sur la photo ici je sais pas encore où je vais le mettre mais vraiment j'ai apprécié énormément le look que ça donnait sur la photo du coup euh je pense quand même le mettre quelque part et c'est vrai que le meuble que j'ai juste ici là il ne me plaît pas donc faudra que je change quand même quelque chose je ne sais pas je verrai bien et il m'a coûté 5,95€ je poursuis mes achats avec deux duos que j'ai pris en fait c'est celui que j'ai sur les ongles aujourd'hui c'est un duo vernis et top coat brillance donc il y a le fini gel et malheureusement je pourrais pas vous dire si le gel c'est vraiment probant étant donné que j'ai rajouté des des strass par dessus enfin des films que je vous ai montré tout à l'heure j'en ai rajouté dessus pour faire un petit peu léopard rigolo donc moi j'ai pris la teinte la teinte une teinte il n'y a pas les noms des teintes non il n'y a pas donc moi j'ai pris une teinte rose fuchsia et le superbe marron que vous voyez sur mes ongles à l'heure actuelle et franchement je ne regrette pas il est vraiment très très bien et il faut voir qu'en même temps ça va tenir mais pour l'instant je suis contente pour 99 centimes ça ça vaut vraiment le coup il y avait une teinte nude mais vu que j'ai pris un autre truc je voulais pas la fin je voulais pas prendre la teinte nude pour en avoir deux ça servait à rien je poursuis avec de la colle tout simplement pour faire ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir faire du scrapbooking un petit peu faire un cadre à l'effigie de mon fils ou alors en l'honneur de mon fils du coup j'ai vu que j'avais pas de colle en gros j'ai pris celle de création créa patch en 100 millilitres et c'était à 95 centimes et là en fait je crois que je vais couper pour faire une troisième partie parce que je crois que c'est 15 minutes j'ai pas envie de vous faire les choses trop longues donc là ce sera la troisième et dernière partie donc on se retrouve tout de suite